Chaque matin, la même promenade le long des ruelles du village de Nantes, pour faire le plein d'images, d'odeurs, de sensations nouvelles. Les quatre peintres japonais sont en Corse pour cela, peindre ce qu'ils n'auraient jamais pu peindre ailleurs. On crée différemment chez soi et à l'étranger, parce que l'histoire, les paysages, les genres sont différents. Tous les matins, ici, les gens du village me disent bonjour, en français ou en Corse. Et rien que ça, ça m'inspire. Les œuvres qu'ils ont créées en Corse partiront bientôt au Japon. Mais d'abord, une exposition à Nantes, pour permettre aux gens du village de les découvrir. L'art, un pont entre les îles, entre les cultures et entre les hommes. C'est le sable de la plage. C'est une sorte de magique. Magique ? Ah ! C'est Dichakou. Nous ne parlons pas forcément de Chakounais au village, donc ça a été un petit peu difficile. Mais au-delà de ça, on a pu échanger avec les personnes qui étaient ici, à la fois sur leur manière de voir les paysages, sur leur manière de travailler. Et ça a été, de ce point de vue-là, extrêmement fructueux et intéressant. Une dizaine d'huiles, de dessins et d'aquarelles, le regard de quatre artistes, venus de l'autre bout du monde. Quatre peintres qui ont ces inondes à Nantes et le Cap-Corse, comme on les connaît, mais comme on ne les avait jamais vus. Sous-titrage Société Radio-Canada